Générique Grande bataille du premier âge, déluge de feu et de douleur, aujourd'hui parlons de Dagor Bragollar. Après la Dagor Aglareb, la bataille glorieuse, là où Morgoth fut vaincu par les Noldors, fut établi ce que l'on appela le siège d'Angband. Pendant environ 400 ans, une paix relative régna en Beleriand. Les Elves construisirent leur ville et leur forteresse à travers le pays et ils furent renforcés par la venue des hommes en Beleriand. Leur royaume était alors prospère. En 422 du premier âge, Fingolfin, grand roi des Noldors, commença à réfléchir à un nouvel assaut sur Angband. Car les Noldors n'avaient pas complètement vaincu Morgoth, mais l'avaient simplement contenu dans sa forteresse. Et la menace d'un nouvel assaut meurtrier et soudain était toujours présente dans l'esprit du roi. Engrod et Aegnor étaient du même avis, mais la plupart des Noldors, en particulier les fils de Féanor, étaient satisfaits de l'état des choses et réticents à payer les coûts d'une telle attaque entraînerait tant en ressources matérielles qu'en vie elfique et humaine. Et ils n'ont donc pas prêté beaucoup d'attention lors des conseils de Fingolfin. Ainsi, Morgoth fut laissé de côté et put continuer à se renforcer en secret et, en 455, sa préparation était alors achevée. Il était temps que le monde se souvienne qui était vraiment Melkor. Il restait l'un des Valars à la puissance incommensurable et aux vastes armées. Le noir ennemi du monde était prêt. Il faisait nuit, la neige tombait sur la grande plaine d'Hardgallen, alors calme, et le froid faisait craquer les pierres, quand soudain, Morgoth déversa des rivières de flammes d'Angband, consumant Hardgallen qui fut rebaptisée Anfoglith, ce qui veut dire poussière de soif. De nombreux elfes périrent en tentant d'échapper au feu et à la confusion causée par les flammes et la fumée qui gêna les défenseurs. Morgoth envoya alors ses armées, dirigées par Glaurung, le premier des Uruloki, les dragons, et derrière lui des Balrogues, des multitudes d'orques. Ils massacrèrent tous ceux qu'ils rencontraient, inarrêtables, imbattables. Dagor Bragola avait commencé et gagné son nom ultérieur de flammes subites. Les haute-terres de Dorthonion ont subi une grande partie de l'assaut et ont été envahis. Engrod et Aegnor furent tués et beaucoup d'humains du clan de Béor tombèrent, y compris leur seigneur nommé Bregolas. Le roi Finrod Felagund vint au nord depuis Nargothrand avec une armée, mais ils furent terrassés et Finrod fut encerclé au marais de Serech, flanqué d'une petite compagnie. Le roi aurait été tué ou capturé, mais il fut sauvé par une sortie menée par Barahir, frère de Bregolas, qui combattait à l'ouest du Dorthonion, près du col du Syrion. Ils parvinrent à percer le col au prix de lourdes pertes, et Finrod ainsi que son peuple s'enfuirent au sud vers Nargothrand, tandis que Barahir continuait à défendre Dorthonion. C'est cet acte qui valut plus tard à Barahir l'anneau de Finrod, que l'on connaîtra par la suite sous le nom de l'anneau de Barahir. Au nord-ouest, Fingolfin et Fingon marchèrent avec leur armée pour aider les fils de Finrod, mais ils furent repoussés avec de grandes pertes dans les montagnes. Ador, le seigneur de Dorlomin, et son fils Cadet, Gundor, tous deux humains, furent tués en défendant l'arrière-garde de leur seigneur Fingolfin. Dans les forteresses des montagnes, une bataille féroce opposa les orques, les elfes et les hommes du nord. Les marches de Maedros furent fortement assaillies par les armées de Morgoth. Le col d'Aglon fut forcé par les armées ténébreuses à grands frais, et Kallégorm et Kurufin s'enfuirent vers le sud, près de Doria. Les cavaliers de Maglor furent submergés dans la plaine de Lothlan, et la passe de Maglor fut prise. Glaurung s'y rendit alors, et brûla la terre entre les bras de la rivière Galeon. Avec la prise de la passe, les orques se déplacèrent vers le sud, et capturaient la forteresse de Karanthir dans le mont Rerir. Targaleon fut ravagé, et le lac Elevorn fut souillé de miasmes noirs. Maglor s'enfuit vers Imring, tandis que Karanthir fuit vers le sud avec Amrod et Amras vers Ammon Ereb. Les orques ne sont pas allés jusqu'à Tauron im Duinyath, ou Ossérian. Maedros combattit vaillamment avec l'aide de Maglor, et Morgoth ne put prendre la forteresse sur Imring. Le siège fut ainsi brisé, et les forces de Morgoth purent désormais se déplacer à volonté dans tout le nord. Cependant, il ne détruisit pas complètement ses ennemis, qui tenaient encore tête. Les réfugiés de Dorthonion s'enfuirent vers Itlum et Imring, mais quelques habitants de Barahir restèrent, luttant pied à pied pour leur terre, refusant de battre en retraite devant les forces d'attaque, et Morgoth les poursuivit sans relâche jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un petit nombre. La colère de Morgoth contre eux fut si grande que Dorthonion fut transformée en une terre tordue et corrompue d'épouvante et d'enchantement si sombre que même les orques ne voulaient pas y entrer, à moins d'y être contraints. C'était alors l'enfer sur Arda. Fingolfine et Fingon réussirent à vaincre les orques qui attaquaient Barad-Aithel, et Itlum fut sauvés. Cependant, la plupart des elfes gris abandonnèrent la guerre du nord et s'enfuirent au sud vers Doréath, Nargothrand, les Falas et Ossiriand. Les fils de Féanor furent dispersés et chassés de leur terre, à l'exception de Maedros qui tenait toujours Imring. Kélegorm et Kouroufin se rendirent à Nargothrand après avoir été vaincus dans le col d'Aglon. Voilà un bilan de bataille bien triste pour les peuples des Eldars et des Eddynes, mais un dernier tour du sort était à venir. Après une année de combat, lorsque Fingolfine, le haut roi d'Enoldor, vit ce qu'il croyait être la ruine totale d'Enoldor, il chevauchât en colère à travers la poussière d'Anfoglith et défia Morgoth en combat singulier. Aux portes d'Ogband même, ils se sont battus en grand duel. L'épée de Fingolfine, Ringil, blessa Morgoth par sept fois, mais il fut abattu par le marteau grand et écrasé par le pied puissant de Seigneur des Ténèbres. Le corps de Fingolfine fut sauvé par Thorondor, roi des aigles, et transporté au sommet des montagnes au nord de Gandolin. Là, Turgon, son fils, a construit un cairn sur son corps. Par la mort de Fingolfine, au roi adoré d'Enoldor, ainsi se termine le récit de la bataille de la flamme subite d'Agor Pragola. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez le faire sur Tipeee à l'image de Jean-Eude et Toufty8538, qui m'aide un tout petit peu tous les mois, et de tous les autres qui m'eurent aidé par le passé. Merci encore d'être au temps à me suivre. J'aimerais juste vous dire que j'essaie de préparer quelque chose pour les 10 000 abonnés. Si j'y arrive comme je le souhaite, ce sera un truc complètement fou. Je vous le dis tout de suite. Mais j'aurai besoin de tout votre soutien. Je ne vous en dis pas plus, et je vous dis merci, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501